hello j'espère que vous allez bien soit la bienvenue sur la page youtube et stembo tv sur cette page youtube nous parlons de ce que nous maîtrisons nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir des très bons résultats aujourd'hui nous faisons cette vidéo pour répondre aux commentaires de monsieur yves kazady c'est lui qui est à l'honneur et qui a posé et j'aimerais vous dire que maintenant on faire la vidéo selon les commentaires si vous avez une question qui vous dérange vais mettre en commentaire pour qu'on puisse faire une vidéo là dessus si vous avez si vous avez des questions vous avez des clôtres parce que vous voulez qu'on fasse des vidéos vous laissez ça en commentaire si c'est possible on le fera donc le commentaire de monsieur yves kazady est le suivant monsieur et c'est vous pourrez vous nous parler de la rentabilité lesquels entre les deux est rentable la poule pondeuse ou la poulée de chair monsieur yves kazady c'est à savoir entre les poules pondeuses et la poulée de chair lequel des deux est rentable j'aimerais vous dire monsieur yves kazady que ça soit le plus cher ou la poule pondeuse les deux sont rentables tout va dépendre de celui qui faire son élevage je prends par exemple mais avant d'expliquer je vais vous donner les différents détails comment faire la commercialisation de chaque type de race que ça soit les poules pondeuses comme les poules de chair j'aimerais vous dire que chez les poules pondeuses on élève la poule pondeuse pour les yeux on élève les poules pondeuses pour les yeux à la différence de poules de chair on élève leurs poules de chair pour la chair comme en attendant on élève les poules de chair pour la chair pour commencer avec les poules pondeuses généralement je vous conseille de commencer avec 1000 pondeuses car si vous commencez en dessous de 1000 pondeuses cela je ne peux pas vous arranger car la projectivité ne sera pas trop vous en sortez mais vous commencez avec 1000 pondeuses pourquoi vous devez commencer avec 1000 pondeuses je sais que vous allez vous poser la question pourquoi monsieur Samassi vous demande de commencer avec 1000 pondeuses si vous prenez par exemple 500 pondeuses que vous prenez 1000 pondeuses les mêmes dépenses que vous allez faire en vaccins ce sont les mêmes dépenses que vous allez effectuer chez les 1000 pondeuses je vais y prendre les mêmes dépenses que vous allez effectuer en vaccins chez les 500 pondeuses ce sont les mêmes dépenses que vous allez effectuer en vaccins chez les 1000 pondeuses et j'aimerais vous dit pour faire 1000 pondeuses comment les calculs se font on prend on va calculer ensemble moi ce sont des chiffres que je ne veux pas retenir, tout se trouve ici une pondeuse quand un poussin vient de votre bâtiment, lorsque vous achetez un poussin, un poussin ponte ça consomme 4500 jusqu'à 6 mois donc jusqu'à 6 mois, ça va consommer 4500 lorsqu'on fait les 4500 multiplié par 1000 ça vous donne je ne sais pas ce livre ici c'est renversé ça vous donne 14 500 000 francs dans les 4 500 000 francs vous avez la nourriture, le vaccin le traitement et tout ce qui va avec ça ne concerne pas le bâtiment pour les 1000 pondeuses sachez que un poussin ponte jusqu'à la ponte va consommer en aliments en vaccins en traitement toutes les dépenses que ça soit la profilatie médicale comme la profilatie sanitaire ça va consommer 4500 francs CFA lorsqu'on fait les 4500 francs CFA multiplié par 1000 pour 2 ça vous donne 4 500 000 francs donc en qualité d'estimation il est préférable d'arrondir à 5000 francs par poussin ponte donc lorsqu'on fait les 5000 francs par poussin ponte les 5000 ça fait 5000 multiplié par 1000 on trouve 5 millions de francs CFA donc pour les 1000 ponteuses vous aurez besoin de 5 millions de francs CFA par estimation vous aurez 5 millions de francs CFA par estimation maintenant ça c'est lorsque vous aviez le bâtiment vous avez déjà le terrain vous avez déjà le bâtiment donc si vous devez ajouter le bâtiment vous prenez par estimation pour 1000 pour 2 par estimation vous prenez 2 millions de francs CFA le bâtiment peut vous coûter 2 millions de francs CFA ça c'est selon moi mes devis c'est selon les devis de Sembo TV le bâtiment va coûter 2 millions de francs CFA donc lorsqu'on prend 5 millions plus 2 millions ça vous donne 7 millions c'est un cas qui est très simple 5 plus 2 ça donne 7 millions donc si vous devez ajouter le terrain ça va dépendre de quelle grandeur vous allez prendre si le terrain vous coûte 1 million tout 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 donc je peux vous dire que vous pouvez achat des terrains tout tout vous pouvez appréter 10 millions de francs CFA si c'est un terrain qui est moins cher vous pouvez appréter au lieu de 7 millions au lieu de 10 millions pour appréter 8 millions de francs CFA de toutes les façons pour bien démarrer votre éleveur de poulpe en 2 appréter au minimum 8 millions de francs CFA pour éviter les surprises désagréables mais si vous pouvez appréter 8 millions de francs CFA ça vous met à l'abri même s'il y a la monnaie c'est intéressant ça peut servir à autre chose donc je me dis je me dis que les dévis qui a été donné c'est un dévis qui a été donné par estimation d'un pays à l'autre ça peut changer quand les matériels ne sont pas les mêmes prix peut-être ici en Côte d'Ivoire le bois peut coûter peut-être 200 francs je dis n'importe quoi en pédemel parce que vous allez prendre au Sénégal vous allez prendre au Tchad comme vous allez prendre au Congo ou dans d'autres pays ça peut changer vous avez l'inflation qu'elle a le coût du matériel qu'elle a le coût d'un bâtiment moi j'ai dit 2 millions pour un bâtiment de 1000.2 ça peut varier selon chaque pays ça peut varier selon le matériel que vous allez utiliser plus le bâtiment est de qualité plus ça coûte cher mais lorsque vous voulez commencer le livage vous commencez avec les moyens de bord nous avec nos dévits un bâtiment de 1000 ça peut supporter 2 millions de francs CFA et ce bâtiment sera exploitable sur 10 ans la durée de ce bâtiment sera exploitable sur 10 ans pendant les 10 ans vous pouvez amorcer vos dépenses mettre de côté le prix du nouveau bâtiment dans les 10 prochaines années là je vais finir avec les poules pondeuses et je vais vous dire que les poules pondeuses vont commencer à prendre à partir de 6 mois à partir de 6 mois elles vont commencer à prendre 1,9,2,3,4,2 jusqu'à atteindre le pic de ponte donc généralement si vous avez 1000 pondeuses lorsqu'on fait 1000 divisé par 30 ça vous donne 33,3 plaquette donc on arrondit on laisse à 33 33 plaquettes étant donné que vos poules pondeuses ne pourront pas pondre 33 plaquettes par jour on peut dire que par estimation la ponte peut aller à 95% ou la ponte peut être à 90% donc là ce qu'on fait vous voyez déjà vous pouvez calculer si c'est une plaquette à 2000 francs ça va dépendre de comment vous allez vendre une plaquette à 2200 ou une plaquette à 1900 ça va dépendre si vous désirez qu'on fasse une vidéo sur comment faire la commercialisation des jeux vous n'avez qu'à laisser ça en commentaire mais je vous dis que la ponte la rentabilité dépend de comment vous allez vous occuper de vos poules pondeuses car les poules pondeuses c'est que vous les faites vous allez le faire au début c'est ce qu'elle va vous rendre à la fin elle risque de ne même pas pondre maintenant au niveau des poules de chair j'aimerais vous dire si vous voulez commencer avec les poules de chair déjà avec 100 100 poules de chair vous devez apporter 150.000 à 160.000 francs c'est fait 150.000 à 160.000 francs c'est fait achat de poussin plus achat d'aliments achat du matériel et achat des abouvoirs donc tout on peut arrondir à 170.000 mais au minimum vous apprêtez 150.000 francs c'est fait à 160.000 francs c'est fait sans compter le bâtiment si vous devez faire le bâtiment là vous devez faire votre dévi maintenant pour 200 poules de chair vous devez apporter 300.000 francs c'est fait sans compter le bâtiment mais le matériel est inclus là l'humain est inclus la prophylastie médicale est inclus médicaments vaccins traitements tout ce qui est ce qui est dans l'ampouli de chair le pouquet j'ai donné le bâtiment n'est pas inclus mais le matériel d'élevage est inclus les médicaments les vaccins sont inclus même l'achat des poussins est également inclus donc pour commencer l'élevage d'ampouli de chair sans le bâtiment c'est à dire ici tu as déjà le bâtiment avec 100 poulet de chair il faut apporter déjà 150 à 170.000 francs avec 200 poulet de chair il faut apporter 300.000 francs c'est ça et si vous devez faire le bâtiment vous voyez déjà que vous avez besoin d'un dévis donc j'aimerais vous dire qu'il est important de faire un dévis avant de commencer votre élevage de voler il est très très important et très capital de faire un dévis pour faire un dévis vous avez la structure SMOTV vous avez d'autres structures mais sachez à qui confier votre dévis ne donnez pas à n'importe qui et j'aimerais vous dire un menuisier n'est pas un technicien avicole un menuisier n'est pas un technicien avicole c'est un technicien avicole qui est chargé de faire votre dévis c'est un technicien avicole un spécialiste en aviculture en élevage en aviculture etc c'est que si un spécialiste en élevage ils font tout un spécialiste en élevage un vétérinaire qui est chargé de vous faire un dévis de vous valider ce dévis ce n'est pas un menuisier donc un chapantier un menuisier c'est la même chose pour que les gens puissent comprendre ici on s'exprime en français familier tu n'as pas plus un on s'exprime en français familier pour que tout le monde soit au même point d'information pour que on s'exprime au même point on s'exprime en français familier pour que tout le monde puisse comprendre le message véhiculé je répète chers abonnés car sans vous la communauté il ne s'en vaut des rien un menuisier n'est pas un spécialiste en délivage un menuisier le fait que construit votre bâtiment d'élevage mais avant qu'il construit votre bâtiment d'élevage vous devez ce dévis doit être validé par un spécialiste en délivage donc monsieur attendez que je débrouille mon téléphone monsieur le nom m'échappe monsieur Yves Casadi j'espère que j'espère que j'ai répondu à votre question entre le poulet de chair et le poule pondeuse lequel est rentable je vous dis que tout est rentable le poulet de chair sont rentables le poule pondeuse sont rentables mais il y a des privilèges selon chaque type de race si vous prenez le poulet de chair soyez dans ce que chaque 29 jours chaque 45 jours vous allez évacuer si vous prenez le poule pondeuse ça c'est chaque année sous la prochaine année à partir de 6 mois lorsque le poule pondeuse va rentrer en production vous allez voir que dans la production d'oeufs vous même votre salaire le salaire en tant que boss ça quitte dans le salaire du patron qui est dedans le salaire le salaire des travailleurs va quitter également dedans tout ce qui entre dans le cadre dans le cannevas de votre élevage va quitter dans la production d'oeufs même l'achat d'aliments tout quitte dans la production d'oeufs une fois que le poule commence à pondre vous ne dépensez plus rien tout quitte dans l'oeuf et récapitule le poule déchets ce qui est intéressant là-bas chaque 29 jours 145 jours vous avez votre argent vous vendez ça à 29 à 45 jours parce qu'à partir de 25 jours vous suivez déjà 1 kg un poids de 1 kg si vous êtes suivi par une bonne personne à 25 jours vous suivez déjà 1 kg vous pouvez vendre à partir de 29 jours et avec le poule déchets si vous savez faire le marketing vous pouvez gagner 90% à 80% de bénéfices 90% à 80% des bénéfices si vous avez dépensé 50 000 vous pouvez avoir 30 000 fonds de bénéfices 25 000 fonds de bénéfices mais ça dépendra de comment vous allez faire votre commercialisation maintenant au niveau des poules légères au niveau des poules pour les deux lorsqu'on va commencer à pondre mêmement se prendre en charge lorsqu'on commence à faire les yeux l'argent du personnel va être dans les yeux l'argent de l'aliment va être dans les yeux l'argent du transport va être dans les yeux tout ce qui sera dans le cadre de la femme quitteront dans les yeux tout ce qui sera dans le tout ce qui sera dans le carnet de la femme va être dans les yeux Que ça soit les dépenses tout tôt Merci, c'était Abdel Ramzi Samassi Votre promoteur de page YouTube Ingénieur de technique de délevage Qualifié en IACP Je fais de la microbiologie De la biochemine De la technologie alimentaire Et ingénieur de technique de délevage Abonnez-vous Tu ne peux pas quitter celle-là YouTube sans t'abonner Car tu as reçu un savoir aujourd'hui Si tu t'abonnes, ça nous fera plaisir Ça ne fera qu'agrandir la communauté Car vous êtes 80% A nous suivre sans pour autant vous abonner Et j'aimerais vous dire Si ce n'est pas YouTube Nous mettons en pratique ce que nous maîtrisons Nous Faisons ce que nous disons Pour obtenir très bons résultats Abonnez-vous Partagez la vidéo avec tes amis Activez la cloche de notification surtout Pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos A la prochaine Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz